Musique Bonjour, je suis Angélique, je travaille en communication pour Agro-Mousquetaires. Agro-Mousquetaires, c'est quoi ? C'est le pôle producteur du groupement Les Mousquetaires. Ce ne sont pas moins de 60 usines partout en France. Nous produisons du pain, des couches, des produits de la mer ou encore du fromage. Et tout ça, c'est que du mal in France. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire découvrir des unités de production qui sont pourtant habituellement fermées au grand public. Donc c'est plutôt une grande chance. Nous allons pouvoir rencontrer des collaborateurs qui sont fiers de vous montrer leur métier, leurs activités. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le Perche avec mes deux acolytes du jour, Sissi et Sirène, pour vous présenter Manufacture du Château, l'UPE du Pôle Circulaire. Manufacture du Château, ils sont spécialisés dans l'achat, dans la commercialisation et dans le conditionnement d'articles de bricolage et de quincaillerie. Bienvenue dans l'usine ouverte. Bonjour Angélique. Bonjour Eric. Bienvenue au Manuspecteur du Château. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, entre. Alors Eric, nous sommes ici dans l'accueil de Manufacture du Château. Tu es le directeur de cette super quincaillerie. Est-ce que tu peux m'en parler davantage ? Au Manufacture du Château, nous conditionnons des articles de bricolage pour les enseignes du coupement, à savoir Brico Marché, Brico Rama et Brico Cash. Nous conditionnons ces articles sur sept lignes de production, plus deux postes de conditionnement manuel et nous traitons environ 7000 références par an. 7000 références par an du coup sur ces sept lignes de production d'une journée, comment vous faites ? Tout à fait. Alors je viens moi de l'univers de l'eau embouteillée. Dans cette industrie, nous produisons un même produit pendant plusieurs jours. Ici, un ordre de fabrication dure une vingtaine de minutes, donc une forte rotation. Donc la différence est assez énorme, si je comprends bien. Vous parlez de conditionnement et non de fabrication ? Exactement, nous ne fabriquons rien. Nous conditionnons pour nos clients les articles que nous recevons de nos fournisseurs. Je vois autour de nous qu'il y a des valeurs ici dans cette entreprise, des certifications par exemple peut-être ? Oui, exactement. Depuis 2009, nous sommes certifiés ISO 9001 et depuis 2017, ISO 14001, donc autour de l'environnement. Et ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises. On parlait aussi des manufactures du château et vous me disiez qu'il y avait un autre établissement MDCEA, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être cette histoire très rapidement ? En 2013, nous avons créé l'entreprise adaptée qui accueille des travailleurs en situation de handicap, mais pas seulement. L'une des valeurs fortes des manufactures du château et du MDCEA, c'est l'inclusion. Et comment mieux intégrer les travailleurs en situation de handicap dans le monde du travail que de les intégrer dans notre propre établissement. Donc finalement, les deux ne forment qu'un. Exactement. Donc du coup, à travers ces deux entreprises, quelles sont les différences notables ? En fait, la réelle différence, c'est que le travail est manuel du côté de l'entreprise adaptée, tandis qu'il est très automatisé chez MDCEA. Alors le bricolage, la quincaillerie, c'est un bien grand mot. Quel type de référence vous rentrez sur Manufacture du Château ? Alors nous conditionnons des articles de plomberie, des raccords, des accessoires de machines à laver, des joints, mais aussi côté quincaillerie, des écrous, des chevilles, des clous et des vices. On a de quoi construire notre maison avec ça ? Exactement. On peut peut-être aller voir comment ça se passe ? Avec plaisir Angélique, je te laisse me suivre. On y va. Voilà Angélique, nous sommes sur le quai, on est équipé. Je suis en sécurité, je l'ai jaune, la totale. Il y a un conteneur qui vient d'arriver, on va le décharger et c'est là que pour nous tout commence. Donc top départ du parcours de cette pointe, je vous emmène avec moi voir ça. Pour répondre aux besoins des points de vente, le service achat avec Nadege ici, source tel produit de bricolage, de quincaillerie et même d'emballage. Ensuite, le service approvisionnement passe commande et assure le suivi jusqu'à la livraison des marchandises. Dès leur arrivée, les produits sont pris en charge par les équipes des manufactures du château. Franck, comme vous le voyez ici, stocke les produits dans la zone d'attente. Ils passent ensuite par un contrôle qualité qui permet de vérifier la conformité avec les cahiers des charges définis en amont. Les produits sont stockés dans la zone matière première. Puis, ils sont transférés en zone de production pour être conditionnés sur les différentes lignes. Notre pointe est conditionnée sur la ligne appelée perche. Un nouveau contrôle est effectué afin de s'assurer que les produits finis sont conformes aux exigences des clients. Notre fameuse pointe est pour finir acheminée sur la base de garancières avant d'être distribuée au point de vente. C'est le moment d'aller échanger avec Laurent, le responsable commercial, marketing et R&D du Pôle. Bonjour Laurent. Bonjour Angélique. Donc Laurent, la RSE, c'est quoi au Manufacture du Château ? Chez Manufacture du Château, j'ai envie de dire que la RSE, il y a deux volets. Il y a un premier volet, c'est le social, où on fait travailler un certain nombre de personnes en situation de handicap. Et puis le deuxième volet, c'est développer des produits et des packagings les moins polluants possibles pour la planète. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire sur les deux dernières années à peu près, en développant des nouveaux emballages. Créer des packagings de la sorte, il faut prévoir de nombreux investissements au sein des Manufacture du Château. Exactement, on a lancé une nouvelle ligne de production qui nous permet d'arrêter de produire des emballages en PVC, entre autres, des coques en PVC. On a tout basculé sur des emballages en carton, recyclés et avec une toute petite fenêtre en plastique, ce qui nous permet au global de réduire la mise sur le marché de 29 tonnes de plastique, quasi exclusivement de PVC, mais de plastique en règle générale. Ça a dû être un travail collectif, je suppose ? On a commencé par, je dirais, en discuter avec notre client, parce qu'à la base, il faut quand même qu'on puisse répondre et satisfaire les besoins de notre client. Ensuite, je veux dire, ça a été aussi un travail participatif au sein de l'ensemble de l'usine, avec, je dirais, notre partie technique et puis évidemment avec les équipes d'agromousquetaires, puisqu'on a été accompagnés par un ingénieur packaging d'agromousquetaires. Et puis, sans les investissements d'agromousquetaires, on n'aurait pas pu sortir notre ligne de production non plus. Et donc, je suppose que ça plaît au point de vente. Ils ont tous été absolument enthousiasmés par le projet et par la manière qu'on a eu d'aborder la problématique environnementale. La prochaine étape, c'est de travailler sur notre propre marque, la fabrique Percheron, où on avait développé des étiquettes en PET. Le grammage était relativement faible par rapport au coq PVC, mais l'idée, c'est de passer ces étiquettes en PET en étiquettes papier. Écoute, un beau challenge à venir pour les équipes de Manufacture du Chateau. Exactement. Je te remercie, Laurent. Merci, Angélique. Ah, bah tiens. Une ILV et elle m'a l'air vraiment en carton. Donc, je pense que la démarche est complète ici. Donc là, on vient juste de voir Laurent. Tu me corriges si je me trompe, Eric, mais la RSE ne s'arrête pas uniquement au packaging. Non, en effet. On a fait des investissements pour changer l'éclairage, pour passer un éclairage LED et beaucoup moins énergivore. On a également un troupeau de moutons qui fait de l'éco-patturage, pour entretenir nos espaces verts. Et quant au volet social, est-ce que c'est important autrement chez vous ? On a développé des consultations pour l'ensemble du personnel. Le nouvel investissement qu'on a vu tout à l'heure, c'est la ligne s'appelle Perche. Après qu'on ait demandé à l'ensemble du personnel de faire des propositions, il y a eu une consultation, un vote. Et donc, ça a été également le cas pour la fabrique Percheron, donc pour le nom de la ligne, mais aussi pour notre changement de logo qui vient d'intervenir. Super. Donc, il y a un nouveau logo tout récemment. Exactement. Et puis, chaque trimestre, on réunit l'ensemble du personnel et tous les chefs de service présentent la performance de leur département. Ils donnent les chiffres. À présent, nous allons retrouver Annabelle, qui est la responsable qualité, sécurité et environnement de Manufacture du Château. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Angélique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien dans l'entreprise ? Alors, mon quotidien, c'est la sensibilisation, l'accompagnement des collaborateurs, la communication sur l'importance de la sécurité et de la santé au travail. Ça passe aussi par le suivi de l'accidentologie des deux sites en collaboration avec les collaborateurs, puisque nous mettons ensemble différents plans d'action qui sont vraiment appliqués dans le suivi de l'accidentologie. De quelle manière vous les impliquez, les collaborateurs ? On passe par des réunions, en fait. On fait des réunions avec eux. On les sensibilise et puis on leur propose des outils, comme l'arbre des causes, par exemple. Au niveau de la sécurité, donc il y a deux entreprises au sein de Manufacture du Château, MDC et MDCEA. Est-ce qu'il y a une différence notable entre les deux entreprises ? Pas du tout. Ils sont complètement inclus, les deux sites. Alors, on ne fait pas de différence. C'est exactement la même chose. La sécurité, c'est la même pour tout le monde. La sécurité, c'est un fait, mais il y a aussi le bien-être des collaborateurs qui est important. Pour vous, c'est une abuse. C'est ce que nous avons mis en place depuis quelques années avec la création d'un comité qui s'appelle Relais d'écoute, qui nous permet d'aider, du moins soutenir les collaborateurs contre les risques psychosociaux. C'est eux qui peuvent nous solliciter en cas de besoin. Je vois derrière nous une belle fierté pour l'entreprise, n'est-ce pas ? Une belle fierté, puisque concernant le site DMDC, nous sommes presque à trois ans et demi sans accident de travail, donc oui, c'est une fierté. Est-ce qu'ils sont impliqués, autant les deux entreprises les unes que les autres ? Bien sûr, MDCA et MDC sont impliqués dans toutes les réunions qu'on peut faire, dans toutes les sensibilisations et les formations. Super, merci. Merci à toi. Bonjour Philippe. Bonjour Angélique. Ici, on se trouve dans un bâtiment qui est plutôt imposant. Ce sont les produits finis, c'est ça ? Tout à fait. Là, nous sommes sur du bâtiment produit fini, où nous avons 19 paletiers, avec 4 paletiers dynamiques, et nous travaillons sur des allées étroites, avec des chariots philo guidés. Nous avons la possibilité de soquer 204 000 bacs et 6 700 palettes. Combien de calus passent ici tous les jours ? Alors, tous les jours, nous avons une accroche-décroche pour la base de garancière en Beauce, où nous préparons 12 600 colis, qui va redispatcher sur tous les bricomarchés, les bricoramas et les bricocaches de France. Tu me parlais juste avant de chariots philo guidés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des chariots spécifiques, où nous évoluons sur des allées étroites, où vous voyez au sol, nous avons des fils, où le chariot vient accrocher le fil, et une fois qu'il est sur le fil, on ne peut plus sortir de l'allée. Donc, on travaille en toute sécurité. Donc, je suppose qu'il faut une formation spécifique pour être chariste ? Nous sommes tous titulaires d'un K16-6, où nous avons été formés pour descendre en rappel avec harnais, et au cas où ça n'est jamais arrivé, heureusement, le chariot tombé en panne avec les fourches engagées, dans un des paletiers, il faudrait vraiment descendre en rappel. Donc, nous avons tous suivi une formation. Au vu de cette formation spécifique, vous avez peut-être des besoins d'un recrutement ? Alors, nous avons des besoins, nous avons des difficultés également à recruter des K16-6, puisque c'est vraiment spécifique. Par contre, ce que nous avons mis en place, c'est une formation. Chaque année, nous formons 4 à 5 personnes avec une société certifiée. Merci à toi, Philippe. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Emmanuel. Bonjour Angélique. On se retrouve ici au sein de Manufacture du Château Entreprises Adaptées. Quel est ton rôle au sein de l'entreprise ? Je m'occupe en fait de toute la partie production, aussi bien sur l'atelier que chez nos sous-traitants extérieurs. Je suppose que tu as un profil assez atypique au niveau de ton parcours professionnel. Comment ça s'est déroulé ? Alors oui, en fait, moi j'ai commencé en 2007, en tant que magasinitariste au niveau de Manufacture du Château. En 2016, j'ai pris le poste de chef d'équipe au niveau de la sous-traitance, du service sous-traitance. Et puis le 1er octobre 2021, j'ai pris les fonctions de responsable d'activité sur MDCEA. Mais il peut y avoir aussi des passerelles qui vont de MDCEA à Manufacture du Château avec des personnes qui ont débuté sur Manufacture du Château Entreprises Adaptées et qui sont maintenant aujourd'hui opérateurs sur Manufacture du Château. Du coup, comment on fait pour être un bon manager, si je peux dire ? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'intégrer le parcours de manager de proximité qui est dispensé au sein d'un gros mousquetaires. Un parcours qualifiant et qui permet de compléter, d'approfondir les connaissances en termes de management. Je suppose que ta formation t'a appris à mieux communiquer avec tes équipes sur place ? Tout à fait, oui. On nous donne un panel d'outils qui nous permet effectivement aujourd'hui de pouvoir apporter de la communication, apporter aussi de la performance au sein des équipes et puis d'être impliqué à 200% de ses collaborateurs. Je te remercie Emmanuel pour tout ça. Merci Angélique. Au revoir. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Marie-Noël, qu'est-ce que tu fais à ce poste là actuellement ? Là, je fais du remplissage de sachets. D'accord, ok. Est-ce que là, je vois que vous avez plusieurs postes dans la zone. Est-ce que vous changez régulièrement de poste ? Oui, normalement on change toutes les deux heures. Comment ton poste a été adapté ? Alors, il a été adapté déjà aux machines de soudeuse automatique. Soit qu'on s'en sert à la main ou alors on peut mettre la pédale par terre et le faire au pied. Les chaises, les machines qui ont été réadaptées. Donc là, elles sont plus maniables ? Elles sont automatiques et tout, on n'a pas de pénibilité quoi. Depuis combien de temps tu es du coup chez MDC-EVA ? Alors, ça fera 10 ans l'année prochaine. 10 ans, c'est... Une des anciennes. C'est ça. Je vois l'équipe s'agrandir pratiquement, on va dire une fois par année quoi. Donc t'as vu MDC s'agrandir. Voilà, en 10 ans, ça va faire 14 personnes que je vois arriver là. D'accord. C'est beau, c'est beau. C'est une belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, vous étiez en pleine réunion. De quoi vous discutiez ? Alors, on fait la réunion pop, ça s'appelle. C'est pour voir les quantités qu'on a fait la veille. D'accord. Et c'est plutôt participatif, j'ai l'impression, tout le monde parlait. Tout le monde. Tout le monde parle. Et puis bon, si on a des questions par rapport à l'évolution de l'atelier, à changer d'époque, à améliorer, on peut en parler aussi. C'est... voilà. Super. C'est très bien. Bon, c'est une belle fierté pour toi à l'FGMDCA depuis 10 années. Oui, oui, tout à fait. Je ne croyais pas revenir dans le monde du travail. Et ça nous redonne une deuxième chance. Franchement, c'est le top. C'est beau, c'est beau. Bon, super. Merci à toi, Marie-Noël. De rien. Merci. Bonjour, Thierry. Bonjour, Angélique. J'ai encore mon gilet jaune, comme tu vois. Je viens de rencontrer Marie-Noël chez MDCA. Et ça s'est bien passé. Super. La démarche de responsabilité sociétale ne date pas d'aujourd'hui ? Non, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, à la création de Manufacture du Château en 1995, tous les UVC, les unités de vente consommateurs, ne peuvent pas être conditionnées en automatique. Donc, il y a entre 40 et 50 % qui sont sous-traités via les ESAT, où il y a des personnes en situation de handicap. Donc, l'idée a germé de dire, pourquoi on ne créerait pas, nous, notre entreprise adaptée, d'amplifier la démarche sociétale qu'on avait déjà ? On a commencé à investir sur des tables, sur des chaises ergonomiques, sur des tapis anti-fatigue, sur des soudeuses automatiques, soit au pied, soit à la main. Enfin, tout un tas de petits matériels qui évitent effectivement les manutentions. Maintenant, il y a, sur les 23 personnes, il y a 3 personnes non en situation de handicap. Parce que la problématique de l'entreprise adaptée, c'est surtout le port de charge. Donc, l'embauche de personnes valides va nous permettre effectivement de pallier à ce genre de problématiques. On fait de l'accompagnement socio-professionnel. On a une personne qui vient pour accompagner les personnes en situation de handicap au niveau social, avec des entretiens réguliers. Ce qu'on appelle l'accompagnement socio-professionnel, c'est qu'on enlève toutes les problématiques personnelles qui pourraient effectivement perturber l'activité professionnelle. Ça signifie que les collaborateurs de Manufacture du Château ou alors des collaborateurs de Manufacture du Château entreprise adaptée peuvent passer de l'une à l'autre, c'est ça ? On a une personne que j'avais empochée au tout départ qui est passée en entreprise ordinaire. C'est-à-dire qu'elle a basculé sur Manufacture du Château puisqu'elle était conductrice de machines dans sa chose. Mon plus grand plaisir, ce serait effectivement les personnes qui ont été mises à disposition pendant un ou deux ans, qu'on a embauchées en CDI, donc sorties des hâteaux. Je leur redonne effectivement le goût du travail et elles en ont la capacité en entreprise adaptée et ce serait de les basculer en entreprise ordinaire. Donc là, je serai l'homme le plus heureux d'Aterre. 10 ans l'année prochaine, qu'est-ce que vous en retenez ? Je retiens que c'est une super aventure humaine. J'ai des collaborateurs, tu leur redonnes une chance parce que ça fait 4 ou 5 ans qu'ils n'y retrouvaient plus de travail. Ces personnes-là te redonnent au centuple. Il faut que MDCVA soit un exemple, que ce soit au niveau du groupe 1 ou que ce soit ailleurs, pour intégrer le plus de travailleurs handicapés. Et comme je disais tout à l'heure, ils nous le rendent au centuple. Donc c'est des bourreaux de travail. À présent, je vous emmène voir Anne Lafitte Maïkes, adhérente Bricomarché de Nos Genres Retroux, qui va nous expliquer les relations privilégiées qu'elle a avec les manufactures du château. Allez, on y va ! Bonjour Anne ! Bonjour Benjamin ! Bonjour ! Anne, votre point de vente de Nos Genres Retroux est situé à seulement quelques kilomètres des manufactures du château. Est-ce que ça facilite les interactions entre les deux entités ? Oui, bien évidemment, ça facilite les échanges qui ont commencé par des relations presque commerciales, avec Benjamin et ses équipes comme clients. Et puis, nous avons eu la chance de faire un transfert en 2018. et là, ça a vraiment permis d'asseoir vraiment toutes ces relations et de travailler en collaboration de manière très 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 étroite. Donc je suppose que posséder un point de vente juste auprès de l'unité de production, c'est important pour vous, dans votre gestion de tous les jours ? Ça nous sert sur les implantations, les tests qu'on peut avoir, des relations qu'ont nos collaborateurs avec les responsables de Rayon. Mais oui, c'est un vrai atout pour moi que tous les collaborateurs aient cette proximité avec le point de vente et puissent bien matérialiser leurs actions, qu'elles soient sur intermarché ou sur bricomarché comme nous. Anne, comme vous le savez, manufacture du château, développe à présent des packagings en carton. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cet engagement de l'unité de production ? Les produits restent les mêmes, mais on en avait déjà échangé avec Benjamin il y a déjà même plusieurs années maintenant sur cette nécessité de faire évoluer notamment les packagings. Et je suis vraiment ravie que ce soit arrivé dans les points de vente maintenant et les consommateurs sont obligatoirement satisfaits, voire du plastique. Maintenant, ça devient un petit peu passé. Les clients sont vraiment dans cette attente. Je vous remercie à tous les deux. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne personnalité. Merci bien. Et voilà, c'est ici que se termine la découverte des coulisses de Manufacture du Château et de son entreprise adaptée. Je suis ravie d'avoir pu vous faire découvrir ces deux unités de production. En attendant de se voir en vrai, c'est sur usineouverte.fr que ça se passe. À bientôt.